Jeudi 14 mai, Souffelle vit une rentrée scolaire un peu sous pression. Masquée, la directrice accueille les premiers élèves, trois jours après le début du déconfinement. Au revoir papa, maman, c'est bien, vous êtes tous venus avec un masque. Dans la cour, une bande blanche sépare les élèves d'un mètre. Une partie des CM2 est rentrée rue de la ville, l'autre par la rue de l'école. L'ambiance est calme, forcément un peu perturbante. Avant, on joue avec les camarades, on touche, mais maintenant il faut que nous respectons la distance d'un mètre. Ne touchons pas, ne parlons pas sans masque, c'est un peu bizarre pour moi. On garde un mètre entre chaque enfant, les vestes on les met en classe sur sa chaise, tout est déjà préparé. Et on se lavera les mains tout de suite. Pour permettre l'ouverture de trois classes, de 14 élèves en CM2, mairie et services techniques ont respecté scrupuleusement les règles édictées par l'éducation nationale. On a mis en place tous les marquages, que ce soit devant les toilettes, devant les entrées d'école, partout où c'était possible, à l'extérieur aussi, de manière à ce qu'on continue à respecter cette distanciation sociale qui est primordiale. Monter sans toucher la rampe. Ensuite, viens, tu peux rentrer, tu te mets à la 8. S'asseoir à un mètre de distance en classe, laisser toutes les portes ouvertes, le protocole est strict. Avant de commencer les cours, chaque élève se lave les mains. Tout le monde sait ce que c'est que les gestes barrières. Pour cette rentrée particulière, l'infirmière scolaire était présente. C'est pour accompagner déjà ce premier jour de rentrée, accompagner les professeurs, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, et pour être sûr que les enfants aient bien compris, les gestes barrières à respecter. À sa manière, chaque professeur évoque le virus. Les élèves racontent leur période de confinement. En classe, ils ne sont pas obligés de porter le masque. Ici, les chaises inoccupées sont isolées, et le coin lecture collectif est condamné. Ça ressemble quand même encore à une salle de classe. Il n'y a pas trop de marques de scotch, etc., qui font qu'on ne se sent pas trop dans une salle. Pour cette reprise, les professeurs doivent privilégier le français et les mathématiques. Avec la crise sanitaire, les élèves ont manqué près de 7 semaines de cours. J'ai prévu quelque chose de, pas facile, mais de léger, pour reprendre aujourd'hui, et un petit peu plus soutenu demain. Les CM2, qui ne retournent pas à l'école, peuvent être pris en charge par le périscolaire. Les Turlupins accueillent aussi les élèves durant la période méridienne, avec repas tiré du sac. Là aussi, la distanciation sociale est stricte. Tout a été désinfecté jusque dans les moindres recoins. On a préparé des tables avec du désinfectant pour les mains, pour que les enfants puissent se désinfecter les mains avant et après, de faire un jeu, par exemple, ou de faire un dessin, pour vraiment éviter au maximum qu'ils se contaminent. À Souffel-Weier-Seim, après les CM2, les CP reprendront le 25 mai, dans les mêmes conditions. Merci. Merci. Merci.